bon petite vidéo pour montrer les basiques du module de développement donc là j'ai chargé ta photo première remarque prend l'habitude de cadrer un peu plus large là on voit que la roue là elle est coupée en bas en plus c'est les traits au bord là et en fait dès qu'on va faire une opération de recadrage ou même de redressage de ta photo en fin de compte cette roue va se retrouver encore plus coupée donc ça c'est une habitude à prendre essayer de cadrer un peu plus large pour avoir une petite latitude de recadrage plus intéressante car là c'est un peu c'est un peu serré bon recadrage puisqu'on parlait de recadrage c'est l'outil qui est ici il est relativement simple il suffit de cliquer dessus on peut faire deux choses dans le recadrage on peut redresser la photo puisque là ta photo n'est pas droite on voit ici très clairement que ça penche donc on va simplement la redresser si on voulait recadrer soit on clique sur cet outil là et c'est un peu comme j'ai un outil qu'on trouve dans tous les autres logiciels on clique on déplace et en lâche voilà ça y est on a recadré ta photo plus serré on peut aussi directement agir sur le bord du cadre pour changer le recadrage dans les différents sens je vais appuyer sur réinitialiser ici ça c'est bien quand on s'est bourré qu'on veut repartir de zéro on appuie sur réinitialiser ça permet de te remettre à zéro donc là c'est le cas et je vais revenir ici et ce qui m'intéresse là c'est le rang de la photo droite donc soit tu joues directement avec le curseur ici et tu peux donc tourner l'image ça c'est une des solutions je reviens je réinitialise à nouveau soit à ce moment là on clique sur la petite icône là et on appuie on trace une droite on relâche donc là j'utilise le bord de ton truc on relâche et recadre la photo automatiquement ça ça me plaît appuie sur fermer ça a été recadré donc là tu vois comme je te disais ben ta roue elle est bouffée maintenant puisque en recadrant forcément et en redressant l'image forcément on perd une partie de cette image recadrage ça c'était simple un petit outil un petit outil marrant puisque là je vois une trace ici là je vois une trace sur ta bagnole un petit outil marrant c'est celui qui est d'à côté c'est ce qu'on appelle la retouche de ton direct donc on peut soit corriger soit dupliquer donc en fait ça va dupliquer une zone avec une autre ou corriger une zone avec une autre donc là on a un petit une petite cible qui apparaît on peut changer sa taille alors là je suis en train d'utiliser ma la molette de ma souris pour changer la taille mais autrement la taille se change également ici on peut faire plus petit plus grand comme on veut et il suffit de cliquer dessus et lightroom va choisir une zone à côté qu'on peut d'ailleurs déplacer si on veut changer un peu le look de la zone là je suis en corriger donc en corriger en fait il va prendre la structure de la zone source et il va reproduire cette structure dans la zone cible si je fais dupliquer là il va pas prendre que la structure il va prendre les couleurs il va tout prendre donc là ça changerait ça changerait le si je prends par exemple là je vais prendre le quai voilà donc là je suis en corriger donc on voit qu'il a on va faire un petit zoom pour qu'on le voit mieux on voit qu'il a reproduit la structure ici mais il a gardé les couleurs par contre si je fais dupliquer là par contre il va prendre également les couleurs d'accord donc là je fais corriger je me mets dans une zone qui était là et j'ai retiré la petite imperfection qu'il y avait au bout de ta voiture ça c'est un outil marrant à connaître ça peut servir entre guillemets à nettoyer une photo si on a des traces ou si on a des rayures ou selon des choses maintenant regardons un peu le premier panneau et on s'arrêtera au premier panneau parce que c'est plus important les autres étant des choses pour faire des réglages plus détaillés premier point la balance des blancs donc la balance des blancs plus la t en est en haut ça permet de vérifier que les blancs soit blancs la ta photo j'aurais tendance à dire qu'elle a peut-être une petite coloration bleue donc pour régler la balance des blancs moi ce que je fais alors on peut régler à la main c'est un peu on peut le faire on peut rendre plus bleu on peut rendre plus jaune on peut rendre plus rose on peut rendre plus vert donc ça on peut le régler à la main si on veut donner un certain look à ses photos je vais revenir aux valeurs initiales en double cliquant sur les petites flèches on revient aux valeurs initiales et là j'ai une pipette donc je la sélectionne je clique dessus donc à ce moment là mon curseur se transforme en petite pipette et je choisis une zone blanche et si on voit d'ailleurs cette zone on voit tu vois le rouge 79,8 le vert 80,8 et le bleu 82,4 donc on a une petite dominante bleu là dessus donc je vais cliquer simplement sur le blanc là que j'ai sélectionné je clique et il a corrigé l'image l'image est devenue un peu plus orange et un peu moins froide donc ça c'est correction de la balance des blancs ensuite on a ici exposition contraste ton clair ton foncé blanc noir clarté vibrance saturation alors il faut comprendre quelque chose dans l'histogramme il est constitué de différentes zones on a les noirs les noirs c'est tout ce qui va être très foncé dans ton image on a les tons foncés c'est ce qui va être foncé on a ce qu'on appelle l'exposition donc ça c'est tout ce qu'il y a au milieu d'accord ensuite on a les tons clairs c'est ce qui va être clair dans ton image et ensuite on a les blancs c'est ce qui va être très clair dans ton image tous les curseurs qu'on a vont agir là dessus donc il faut bien comprendre ces notions là de ton foncé ton clair car autrement c'est un peu c'est un peu compliqué l'exposition en premier l'exposition c'est simple ça rend soit ton image plus clair soit une image plus foncée d'une manière générale donc ça va tout prendre ça va tout éclaircir ou ça va tout prendre ça va tout foncer ça c'est assez simple à comprendre je descends l'image devient toute sombre je montre l'image devient toute claire et alors là il n'y a pas à dire c'est relativement ça donc je reviens au truc initial le contraste lui si on diminue le contraste ça va rapprocher tous les tons et si on augmente le contraste ça va éloigner tous les tons donc ça veut dire que si on diminue le contraste ce qui est foncé va devenir plus clair est ce qu'est clair va devenir plus foncé et si on augmente le contraste ce qui est foncé va devenir plus foncé et ce qui est clair va devenir plus clair donc si je baisse le contraste en fait je vais resserrer l'histogramme les noirs vont devenir plus clair les blancs vont devenir plus foncé on essaye je baisse le contraste on voit bien que l'histogramme a été resserré d'accord et à l'inverse si j'augmente l'histogramme l'histogramme se creuse et éloigne les tons clairs et les tons foncés sur l'image donc je baisse le contraste ben oui on voit bien que ça a été baissé et j'augmente le contraste on voit bien que ça a été monté donc ça c'est le contraste ensuite on a les tons clairs tons foncés blancs et noirs donc là on va agir directement sur une zone précise de l'histogramme ton clair les tons clairs ils sont où dans ton image ça va être le ciel qui est au fond là ça c'est du ton clair ça va être l'eau qui est ici ça c'est du ton clair aussi c'est plutôt du ton clair on va vérifier je vais baisser les tons clairs donc là normalement l'eau devrait devenir plus foncée on essaye un ton clair je baisse oui l'eau devient plus foncée et le ciel devient plus foncé par contre si on regarde la capote de la voiture la capote de la voiture elle bouge pas elle reste comme elle est puisque ta capote elle est plutôt dans les tons foncés que dans les tons clairs donc ça c'est les tons clairs ton foncé on va vérifier donc je vais rendre ta capote plus foncée ou plus clair donc ben là elle devient bien plus foncée et la ta capote devient bien plus clair ça se voit bien à l'arrière de la de la capote de la voiture ensuite les blancs ça va être ce qui est vraiment blanc donc là généralement c'est soit on les baisse et d'ailleurs on voit qu'il n'y en a pas beaucoup l'action de baisser les blancs n'est pas énorme sur l'image par contre si on les monte là ça va être tout de suite très criard parce que on arrive à des zones surexposées et des zones cramées dans l'image toi le ciel là est passé en rouge quand je vais sur cette petite icône là ça me permet de voir les zones cramées donc là le ciel est devenu cramé donc ça devient très rapidement visible les noirs les noirs ça va être quoi les noirs les noirs ça va être ici je pense ça c'est une zone qui est assez noir on va avoir le pneu de la voiture qui est assez noir aussi donc si je diminue les noirs je rends tout ça plus noir on voit bien ben voilà la capote devient encore plus noir et le pneu comme je disais est devenu plus noir et si je les montre à l'inverse c'est pareil tout ce qui est bien noir va être plus clair donc ça ça va te permettre jouer un peu plus finement sur l'image que simplement exposition contraste la majorité des photos exposition contraste ça suffit tu n'as pas besoin de beaucoup plus donc ça c'était la première partie ensuite alors là il ya un auto moi je clique jamais dessus donc j'ai jamais été content des résultats de l'auto et puis j'aime pas les trucs auto moi j'aime bien savoir ce que je fais on va maintenant regarder la clarté la clarté c'est du contraste mais du contraste on va dire sur zone adjacente c'est à dire que ça va te faire ressortir les détails entre les zones donc si on baisse la clarté ça c'est assez pratique pour des portraits de bébés ou pour rendre des portraits un peu plus doux on va voir que l'image va s'adoucir voilà l'image s'adoucit elle devient beaucoup plus molle et si on augmente la clarté l'image va se durcir c'est à dire que ça va renforcer plus les contrastes mais entre les différentes zones de l'image contrairement au contraste général qui lui creuse l'histogramme la clarté elle elle creuse pas l'histogramme elle agit vraiment sur les zones adjacentes donc ça c'est assez pratique pour faire ressortir des détails dans un mur de briques ou ce genre de choses pour rendre l'image un peu plus dure vibrance saturation saturation on va commencer par saturation c'est la plus simple la saturation ça permet simplement de mettre les couleurs vers les couleurs primaires donc le rouge va devenir rouge primaire le bleu va devenir bleu primaire et le vert va devenir vert primaire donc l'effet est assez flagrant on voit ici qu'on est vraiment sur un rouge pétant de base et on voit que le vert pareil est devenu pétant de base et le bleu est devenu pétant de base donc ça c'est la saturation la vibrance un peu plus fin la vibrance ça va augmenter la couleur mais en gardant la couleur d'origine ça va pas la transformer vers un rouge plus pétant ça va juste devenir plus rouge donc on voit la différence si je mets la vibrance à fond on voit ici que le rouge notamment qui est déjà bien pétant de ta voiture il n'est pas devenu tellement plus pétant contrairement à la saturation où là on est parti en rouge en rouge primaire d'accord donc la vibrance c'est quelque chose qui est plus léger si ta photo est un peu molle tu veux lui donner un peu plus de peps un peu plus de vibrance un peu plus de contraste et ta photo tout de suite va va ressortir ressortir un peu plus surtout lorsqu'on a des couleurs comme le jour où tu as pris la photo où manifestement le ciel il est blanc donc au niveau couleurs c'est pas c'est pas top top donc là on peut par exemple mettre un peu de vibrance ça va et un peu de contraste donc déjà ta photo voilà elle est déjà plus vivante on va dire plus de peps donc ça c'était les curseurs les curseurs de base maintenant noir et blanc rapidement deux solutions pour faire un noir et blanc la première solution c'est de baisser la saturation donc je baisse je reviens au réglage initiaux et je baisse la saturation voilà j'ai plus de couleurs donc si j'ai plus de couleurs je suis en noir et blanc peu de contrôle peu de contrôle sur le sur l'image et sur gérer le noir et blanc on a juste baissé les couleurs c'est devenu un noir et blanc bon voilà qu'est ce qu'on peut en déduire qu'est ce qu'on peut faire de plus on peut jouer un peu sur le contraste pourquoi pas on va jouer un peu sur la clarté pourquoi pas histoire que ça soit pas trop mou et que ça fasse ressortir les détails voilà j'ai un noir et blanc mais moi je trouve que ça serait plus sympa par exemple que l'aile de la voiture soit pas du même niveau de gris que le quai soit quelque chose de plus clair pour que ça ressort plus donc là on va faire autrement on va revenir revenir aux réglages initiaux et on va cliquer sur la petite icône noir et blanc ici voilà donc noir et blanc qu'est ce que ça fait ben ça invalide beaucoup de choses notamment la saturation et la vivance mais surtout ça valide un nouveau module qui s'appelle le mélange noir et blanc qu'on va retrouver ici donc là c'est très simple chaque couleur peut devenir clair ou foncé donc on peut jouer ici par exemple ta voiture est l'été rouge je veux que ta voiture soit plus claire ben j'augmente le rouge je veux qu'elle soit plus foncée je diminue le rouge c'est aussi simple que ça on peut choisir directeur donc moi je voulais une voiture plutôt plus clair ensuite l'orange alors généralement quand il y a du rouge il y a un peu d'orange à côté donc là il y a deux solutions soit j'augmente encore soit au contraire je diminue pour ramener un peu de texture à l'intérieur de la voiture d'accord donc ça c'est ce que je vais faire voilà ensuite ben il suffit de jouer sur les curseurs donc ça devient assez créatif enfin c'est toi qui choisis comment tu veux que les les choses sortent on voit là par exemple que le jaune joue sur le bateau donc voilà le jaune comme cela ensuite le vert est ce que j'ai du vert oui j'ai un peu de vert dans ton image mais pas beaucoup donc ça je vais mettre là ensuite le bleu vert j'en ai un peu tout ce qui était scion le bas du bateau là était bleu vert ensuite j'ai le bleu alors là ça change plus grand chose mais je vais quand même voilà je vais mettre le bateau un peu en blanc là pourpre il y en a très peu ça change quasiment pas si je change le curseur et magenta on va en avoir comme il y avait du rouge on doit en avoir un peu quelque part oui sur le dessus de la voiture voilà donc ça je vais le mettre à peu près là bon ensuite cette photo là elle est quand même un peu surexposée donc je vais réduire un peu son exposition voilà je vais augmenter un peu son contraste et je vais augmenter un peu la clarté voilà donc là j'ai un autre noir et blanc où je trouve que l'aile de la voiture ressort un peu plus donc c'est plus intéressant pour moi voilà c'était une petite vidéo explicative pour te donner des idées bah écoute si tu as d'autres questions tu les poses salut et et Sous-titrage ST' 501